Musique de générique Oh non, je suis désolé, c'était même pas prévu, enfin, bref, non, sérieusement, alors je suis à côté de Paris-Gare de Lyon, vous pouvez entendre un petit peu de musique, je ne sais pas si vous entendez, là, vous entendez, je pense, parce qu'il y a une soirée, il y a une espèce de mini-concert de rue pour un anniversaire d'une association à côté, bref, alors je suis à côté de la gare de Lyon, tout simplement, parce qu'à partir de demain, je vais donc à ma fameuse semaine, enfin, semaine, six semaines de vacances, on va dire, à Cluse et à Annecy, voilà, alors, pour éviter d'avoir enlevé tout simplement à 3-4 heures du mat, parce que mon TGV à 7h à Gare de Lyon, je me suis dit, on va y aller la veille du soir, comme ça, je pourrais me poser ici, puis je suis à, quoi, les 10 minutes à pied de la gare, 10 minutes, un quart d'heure, donc je pourrais me lever plus tard et je n'aurai pas à être dépendant du bon vouloir des transports qui sont en ce moment très, très capricieux, voilà. Voilà, donc, ce vlog, je ne sais pas comment il sera, à l'heure où je filme, je ne sais pas comment il sera fait, s'il sera en une ou deux parties, simplement parce que c'est 6 jours, pardon, que j'y reste, c'est relativement long. Donc la première partie sera donc vendredi, samedi et une partie de dimanche à Cluse, la deuxième partie sera donc dimanche, lundi, mardi, mercredi à Annecy et mercredi, jeudi à La Roche, voilà. Donc je ne sais pas du tout comment je verrai, enfin, vous verrez-vous en regardant cette vidéo. Et donc, à part ça, en rentrant de ce séjour, je pense que je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour les deux ans de la team. Je vais réfléchir, je vais peut-être en parler un peu à Manon et à Meg pendant ces quelques jours, elles me diront peut-être quelles idées sont les leurs. Et puis c'est tout, tout simplement. C'est tout, tout simplement. C'est tout, tout simplement. C'est tout, tout simplement. C'est tout. 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 chelou. C'est tout. 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 C'est pas venu ! Courage ! Voilà, courage ! Et on les encule bien ces connards ! Ah ouais, à sec ! Avec Delarissa ! Delarissa, t'es gentille ! Depuis tout à l'heure ! Jo ça le démange ! Avec le machin dans les mains ! Là c'est bon ! Il en peut plus ! Désir ! J'aurais bien dit à lundi Mais quand tu reviendras à ce vlog Ce sera déjà fini ! Mais quoi ? Je serai déjà rentré chez moi et j'aurai des chutes ! Bah ouais, de toute façon tu vas l'avoir lundi ! C'est dommage, tu vas loupé aussi la... Comment ça s'appelle ? Tu as loupé le lac de Passy ! La quoi ? Le lac de Passy ! Ouais, tu as loupé les puisses de canard ! Regarde ! Non mais c'est dommage que tu viennes pas ! C'est dommage ! C'est dommage ! Ouais ! C'est pas grave la prochaine fois ? Ouais ! Mais après tu vas l'avoir hein ! Mais je la verrai pas... Je sais pas, fin août on verra bien ! On s'en donne et la voir ! Ouais il faut... En attendant faut... Faut prendre de l'avant et puis c'est tout ! Voilà un peu le paysage qu'on a ! Là je suis en train d'attendre Meg et ça sort donc oui Manon ! On va aller faire un tour au lac de je sais plus trop où ! En attendant je vais mieux faire un peu de sport ! Vous voyez je sais vous en foutez mais bon ! C'est vraiment... C'est juste la vue que je tenais à vous montrer quoi ! C'est vraiment... Ça... C'est magnifique quoi ! Ça relaxe ! C'est... C'est le dépaysement mais puissance 10 000 quoi ! Alors voilà ! Je vous laisse découvrir la vue encore une fois hein ! C'est juste... Fabuleux ! Peut-être pas très très bien tracé ! Et là nous sommes dans un parcours de luge ! Alors bienvenue au juge olympique de Salt Lake City au bord des montagnes du Mont Blanc de l'Afrique du Sud ! Nous allons faire... Commenter la compétition de bobsled comme dans le film... Caraïbes je sais plus comment... Comment s'appelle ce film déjà ? Euh... Avec les Jamaïcains qui font du bobsled hein ! Vous me retrouverez le nom du film parce que là je ne m'en souviens plus actuellement ! Alors nous avons deux coureurs ! L'une provenant d'Allemagne de l'Est ! L'ancienne RDA République Démocratique Allemande ! Et la deuxième qui nous vient tout droit du bloc communiste ! C'est à dire à droite du mur ! Voici la première athlète qui vient nous faire sa performance légendaire ! Moi je mettrais un 8,5 sur 50 ! C'était fabuleux mais peut mieux faire ! C'est triste venant de la part du RDA ! Alors nous allons accueillir notre deuxième championne ! Celle qui vient de la... De la République de la Russie ! Alors attention ! Oh ! C'est un sans faute ! Et je lui mettrais un 9,72 sur 50 ! Les championnes sont à couteau tiré entre eux ! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ? Bordel de merde ! Mais c'est quoi ces performances de chiottes là ? C'est pas comme ça qu'on va gagner des médailles pour les Jeux Olympiques qui approchent ! Moi je te le dis ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Retourne construire ton mur de Berlin ! Sale Tchécoslovaquie ! Tiens ! C'est de la merde ! Moi je m'énerve ! Je rends l'Athènes là-dessus ! Je démissionne ! L'esprit du sport a été complètement bafoué, violet ! Je me casse ! Je me barre ! Alors récap de cette journée du samedi ! Donc on a été passer la journée à Chamonix au pied du Mont Blanc ! Avec Mégane et sa soeur Manon ! A la base on devait monter au sommet, enfin au sommet on devait monter dans le Mont Blanc ! Mais le prix était vachement excessif ! Rien que pour monter en téléphérique c'était 61 balles par personne ! Donc ça a été du coup hors de question ! Donc on est passé la journée dans le petit parc d'attractions que vous avez pu voir précédemment ! Très très sympa ! J'ai cramé comme jamais ! Et après cette journée qui était juste sublime avec une vue juste époustouflante ! On est allé manger chez Meg avec ses parents qui sont très très sympa ! Je ne sais pas si vous regardez ce genre de vidéos mais bon ! Sait-on jamais ! Encore un grand merci à vous ! Très très sympathique soirée ! Demain on va aller au lac je ne sais plus où ! Et après je vais embarquer pour Annecy où je retrouverai Manon lundi après son examen du code ! Qui j'espère elle l'aura passé ! On verra ! Et puis ce sera tout simplement la deuxième partie de ses vacances improvisées ! Et puis je vais donc dormir travailler... É en moins que j'essaye de faire qu'arrêche !!! On ferait 12 ou il n'aura pas apportée... Alors voilà ! On ferait ! Ouais ouais ! Un sen, josse ! Alors, bienvenue au lac de... comment c'était ? Javier ? Non, lac de Passy, voilà. Non, je déconne, on est dans un train. Là, je vais à Annecy, donc je repars pour la deuxième partie du séjour. Je n'ai pas vu Meg aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle est restée chez elle. Donc, il n'y aura pas de revoir de Meg, mais j'espère qu'elle se remettra rapidement. Eh bien, je vais profiter de ce petit segment dans le train en mode nature, tranquille, pour la remercier, elle, sa frangine, Manon et ses parents qui sont adorables. Pour ce week-end... Putain, à chaque fois que j'ouvre ma gueule, il faut que le train... Nous, 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 me connasse. Voilà, pour les remercier pour ce week-end qui était génial, ce vendredi, un petit peu plus calme le vendredi et le samedi qui était juste magnifique. Encore un grand, 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 grand merci à vous, à vous tous, voilà. Et une grosse bise. Bon, alors, je me trouve dans le second hôtel pour la deuxième partie du séjour. Bien arrivée à Annecy. Je me laisse encore une fois contempler la vue qu'on a ici, à Annecy. Voilà. C'est magnifique. Juste excellent, quoi. T'as ton hôtel, tu te mets sur ton balcon et t'as ça comme vue, quoi. Voilà. C'est... Ouais, c'est... C'est magnifique. Alors, il nous reste à passer à Annecy lundi, donc après que Manon ait passé son examen du code de la route. Mardi et une partie de la journée de mercredi. On finira la journée de mercredi à La Roche, tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que ces appartements sont vraiment magnifiques. C'est pas donné, mais c'est magnifique. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'ai enfin été chercher la dame. Oui. Et t'as intervéré de ton côté, sinon je te tape. Oui, bah, j'espère aussi. Voilà. De toute façon, on aura la réponse mercredi. Tu pourras filmer en live ma tranche. Ah oui. Ça va être un beau souvenir si je kiais, d'ailleurs. Ah, je mettrai ça sur le site de vidéos gags. Ouais, bah là, j'ai la dalle, donc on va au kick. On va aller manger au kick. Alors, je tiens à vous préciser que c'est dans cet appartement dégueulasse qu'est né José Fernandez. Ah, on a l'appartement 807 à Amiens où est né Psycho. Et là, on est sur le lieu de naissance de José Fernandez. Ce vieux saccade. T'as pas aéré, parce que sinon la chaleur, elle va... Oh, si, il fait frais. Voilà, alors, je t'invite à aller dans ta chambre. Oui, oui, c'est vrai. Toi, en la droite, à gauche, partout. Oui, c'est ça. Bienvenue, sister. Oh, c'est trop chou. Voilà. Tu m'en fais un cadeau ? T'es sérieux, là ? Non, c'est un sac avec... J'ai fait caca tout le temps. Mais non, mais faut pas... Mais à ton affiche, il porte-t-elle. On a dit quoi ? La prochaine fois qu'on se voit... T'es sérieux ? Non, on est sérieux, parce qu'il y a aussi de la part de Meg. Sérieux ? Bah oui, je le dis. Alors, attends, je te fais le pause. Bouge pas, il faut que deux secondes, je vais fermer la porte. C'est très lourd. Voilà. C'est trop mignon, franchement. Je te remercie d'avance, quand même. Fais un bisou pour Meg. Gros bisou, Meg. Il y a rien. Ah non, mais fallait pas... En plus, on avait dit la prochaine fois qu'on se voit, il n'y a pas de cadeau. Ouais, ouais. Alors, c'est de la notre... Ah non, tiens, donne. Ça, c'est mon BNC. Oh, une tasse Mickey. Alors, ça, c'est de Megan, non ? Oh, News Mug. Putain, en plus, j'adore les Mugs. Merci, ça me fait vachement plaisir. J'adore les Mugs. C'est génial. Ensuite. Oh, je connais pas. Ça, il y en a un, moi, et un de Meg. D'accord, oui. C'est des petites figurines, il ne faut pas trop. Ah oui, là-dedans, c'est des personnages... Ouais, on a vu ça jouer club, on a vu celui-là. Je connaissais pas. Bah, nous non plus. Oh, du chocolat. Ah non. Oh, un bonheur, un ninja. Non, c'est pas un Kino, c'est juste un bonheur. Ah, un truc surprise, quoi. Ouais, c'est trop chou. Oh, j'ai des balles, après. Réussite. Ah, ça, c'est une Meg. Ah, ouais. Ça, c'est pour le faire non, ça. Je le porterai. Ça me porte très chance. Ouais, en plus, c'est ça. Ouais, réussite. Ah, j'ai un Pokémon. Ah, ouais. Je sais pas lequel. Je crois que c'est un Pokémon légendaire. Euh, ouais. Elle l'a eu où ? Jouer avec le... Non, c'est... La Grande Récrit ou Jouer avec le... Je sais plus. Excellent, les choux. Je crois que c'est un Pokémon légendaire, mais je suis pas sûre. Je sais plus comment il s'appelle. Il est trop chou. Oh, mec, t'es trop mignonne. Ah, les chewing-gum aussi, ça vient d'être. Ah, non, ça vient de moi, ça. C'est vrai ? Ouais. Putain, et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je sais, c'est pour ça. Je sais, ça, ça rappelle les souvenirs. Ça, je bouffais ça avec mon frère quand j'étais petite. Ah, ouais. Moi aussi. Oh, les souvenirs. Il y avait ça entre ceux-là ou Coca, mais si je me souviens pas, les Coca, ils étaient dégueulasses. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est un peu... Tu verras, c'est pas... Toi, c'est chou. J'ai acheté ça au pied du Mont-Blanc. J'ai acheté ça au pied du Mont-Blanc. Ah, c'est chou. C'est ça parce qu'il y avait un chat dessus. Ouais, ouais. C'est trop chou. Je pourrais pas mon café indélicatement. Ah, mais il y a un trou dedans. Ah, non, mais... C'est pour les bougies, alors. Je sais pas. J'ai même pas vu qu'il y avait un trou dedans. Ah, mais non, mais il y a un trou, mais... Ah, ok. Bon, mais bon, quand tu vas laver, ça va être dégueulasse. Il y a deux qui va se mettre dedans. Bah, tu lui mettraes ta monnaie dedans. C'est quoi ? Voilà, c'est ça. Voilà, tu lui mettraes ta petite monnaie. Oh, bah, merci beaucoup. Eh, bah, de rien. Gros bisous à toi, mec. Il fallait pas, hein. Parce que moi, j'ai rien pour vous. Oh, non, c'était... Le but, c'était de te filer le sourire, le smile. Est-ce que tu l'as ? Bah, oui, je l'ai. Ah, bah, on a bien bossé. C'est pas grâce au cadeau, hein. C'est grâce parce que... Oui, non, mais... Voilà, Meg, on a bien bossé. Ah, ouais, vous avez bien bossé. Par contre, j'étais en chèque, là. Tu l'auras, en chèque, à l'ordre de l'assassin. Je n'en dirai pas plus. À l'ordre de l'assassin. Alors, nous sommes en train de regarder un live de Paro avec Joe. Bonjour, mes couilles. Bonjour. Voilà, nous sommes à l'hôtel, devant la tablette, devant les montagnes. Pendant que madame se lave ses pieds dégueulasses. Et dans ce cas, ouais, ouais, ça peut être bon. Bonjour. C'est le serpentin, par des rèves. Oui, je suis à mes couilles, à ce jour béni, Dieu. Jésus dit à Marie, passe, passe le roche, billage. Il y a du tout, on a grand âge. Et ainsi, vous crée, le partage. Maintenant, l'astro, musique. En fait, la musique, on va la mettre pour réveiller, maintenant. Nous sommes là, petit matin. Il me reste deux jours. Et je vais réveiller, maintenant, avec un petit, voyez-vous, si il est coréen, ça va être du bon, du très bon. Elle m'avait dit, réveille-moi à 9h30, maximum, 9h40. Je suis gentil. Donc, tu l'as porté de grade. Je mets le son à la fois. Je mets le son à la fois. Ça, c'est une musique. C'est un moment réjoui, c'est trop qu'il y a. C'est très bien. pas à bonjour on va au lac d'Annecy, enfin c'est à bronzé, enfin surtout à nous il fait chaud et on va pas rester enfermé apparemment il fait 34 degrés oui, ou 33, enfin il fait très chaud c'est les journées les plus chaudes de la semaine on a l'impression d'être dans un four alors oui j'ai baissé la caméra un peu parce que nous avons passé la dame de l'accueil et nous ne voulions pas, oh putain en fait ce qui nous choque le plus c'est pas la chaleur c'est la lumière qu'on a on est comme des putains de vampire regardez ça, un vrai vampire attention à la marche ne t'en casse pas la gueule, oh putain j'ai fait me casser la gueule arrête de rigoler perverieuse vieux salopard d'ailleurs j'ai fait un gros bisou perverieuse il est comme ça la mèche, il a toujours la queue enflammée j'ai fait un gros bisou à perverieuse ouais, mais on dira pas et à Benoît et à Laetitia je suis pour le lac par contre et on fait aussi un gros bisou à Meg voilà, Meg qui à l'heure où on tourne cette séquence est en train de dormir merci pour les cadeaux d'essayer de dormir parce que je te plains ma chère je te plains ma chère j'ai eu du mal à dormir voilà avec cette chaleur comment tu veux dormir ? avec la chaleur et la lumière j'espère que tu t'es fait un espèce d'igloo glacé bon courage et on sait que tu travailles de nuit et que de nuit il y a des primes donc fais pas ta meuf genre t'as intérêt à nous acheter des trucs ouais grave tu crois qu'on est avec toi pour quoi ? pour le pognon ouais YouTube Money voilà oh il y a des chinois là-bas c'est pas des chinois mais bon c'est des touristes alors mais oui ils vont aller chasser des chiens non chacun des chiens vraiment chez Tenem ? alors oui en direct de la route encore une fois je fais aussi une salutation à mon raid ah ouais les vœufs bonjour Tahiti Bob voilà bonjour mon premier ministre en fait bonjour à tout le monde voilà à ceux qui se reconnaîtront et il n'y a pas que des membres de la team qui se reconnaîtront il y a aussi d'autres gens qu'on aime bien et qui se reconnaîtront je ne dis pas bonjour à monsieur Teddera ah non mais je parlais de gens sympathiques sur Facebook sur YouTube moi je dis une grosse dédicace à le joueur de la légende parce que d'après lui maintenant nous les femmes on se met des petites éclaires dans le milieu voilà oui on a regardé une vidéo encore une fois de Jornau hier soir qui était très bah pfff qui était une vidéo de Jornau quoi très spéciale comme d'hab dégueulasse cet homme est un sens de la morale très spécial j'ai appris un truc avec lui des relations sexuelles entre deux hommes bah ils s'engulent et des relations sexuelles entre deux femmes elles se mettent des trucs éclaires dans le milieu voilà voilà et non nous ne sommes pas en train de dire des trucs chelous on fait que répéter que ce que cette énergumène a dit non nous ne vous invitons pas à aller voir sa chaîne vous faites ce que vous voulez voilà voilà moi la seule chaîne que je vais vous inviter à aller voir c'est celle-là non c'est celle de Parodix oui non mais ça j'invite j'invite les gens à 24 à aller voir sa chaîne voilà voilà et euh allez voir la chaîne euh de Evan voilà Tubéo Tubéo voilà c'est une très bonne chaîne voilà et après avoir vous êtes touché sur la chaîne de Tubéo pour refroidir vos esprits et purifier vos âmes corrompues je vous invite à aller prier en direct sur la chaîne de Sylvain Jury je suis Sylvain le grand bonnet le grand bonnet je suis le grand bonnet voilà et oui il fait 33 degrés il fait très chaud et on s'en fout mais voilà on est bien voilà alors lady en gentleman ladies and gentlemen bon vas-y à couche et ben j'ai eu mon code voilà du premier coup voilà et donc bientôt le permis c'est bon ça tu pourras trouver taf mieux plus loin et voilà puis viens tu pourras avoir ton poste en plus que tu es heureux bah oui 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 parce que dès que j'ai mon permis normalement j'ai mon poste enfin je dis normalement après j'ai un entretien voilà mais au moins tu auras plus de liberté même si ça devait pas se passer ou je pourrais faire ma formation aussi donc c'est cool c'est bien ça c'est bien voilà nous sommes à côté du lac de Annecy on végète tel des papy et mamie que nous sommes et en plus je viens de le recevoir maintenant elle vient de recevoir son message et nous le prophète du soleil on est planqué à l'ombre parce qu'il fait 35 degrés encore une fois et on se détend bah tiens j'ai appelé mes parents tout de suite c'est sympa voilà bah oui mais c'est privé donc nous ne filmerons pas cette conversation vous avez la rage hein bande de gros naze ah 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 là ça filme là ça filme Mo Yur je suis Tongman mais ferme ta gueule et toi pourquoi je t'ai fumé mais je veux pas grave il est débile Mo Yur je suis Tongman le super héros du Tong nous sommes en Corée du Nord actuellement il va se faire suivre il va se faire suivre parce qu'il a un petit quotidien parce que si Kim Jong-un voit mon visage il va me prendre un missile dans la gueule pardon tiens mamma prendre un missile dans la gueule l'enfant il me regarde oh putain merde il est en train de l'herbe dans mes pensées ce gros bâtard oh c'était parce que j'ai rire il me regarde qu'est ce qu'ils disent parce que parce que c'est enculé je suis en train de penser à de la bouffe alors je dirais que t'es de la rive hein ce gros bâtard alors voilà j'ai un message pour toi tu nous en train de parler excuse moi je vais pas s'hybrider comme ça pardon qu'il nous en une alors je te pisse à l'arrêt qu'on porte ta coupe de cheveux de merde ça va être gros bâtard ta coupe de cheveux de bâtard là hein tu veux en plimer ton peuple enculé voilà moi je suis venu j'ai des occidentaux ils sont gentils toi tu es gentil toi tu le sens oui oui je suis gentil voilà enfin il est gentil voilà alors qu'ils nous ont une encore gros bâtard là tu vas arrêter de bouffer tes ramen parce que tu te tapes tu commences ça t'es un peu trop gros là c'est pas vrai ton gros cul la merde il parait qu'une baleine est moins grosse que toi ah mais tu vas te mettre un peu à la chime connard t'imagine que tu mets ça sur youtube et après on y rechercher mais je ne voyais pas mon visage parce que je suis en Coréen du Nord qui s'est expatrié en Europe on est en Europe du Nord là c'est ça en Europe du Nord nous sommes en France avec du l'arc d'Anne ici mais dis pas d'infos précises tu sais que c'est une versionnée mais regardez me cachez c'est pas grave hein non mais voilà nous sommes planqués chez les moines de Charoline parce que voilà nous avons revendu nous avons fait un crime c'est de regarder un film de Bollywood vous comprenez King John Hound n'a pas toléré que nous regardions le film Dragon Ball l'évolution cela dit même en Europe ils ont du mal avec ça ils disent que nous sommes des chétards ah bah putain oui même en Europe au Nord il est très très bien ce film les combats sont géniaux il va au lycée putain il va au lycée et il drague des meufs il drague des meufs mais s'il vous plaît Son Goku drague des meufs c'est comme Tintin qui drague une meuf aussi c'est pareil ça colle pas je préfère être le chien alors voilà j'aimerais adresser encore un message à vous arrête de pleurer tu vas ramener King Von Hound toi merde alors voilà je fais les derrière nous puis il s'est mis à pleurer parce que quand tu es né en Corée du Nord tu n'as pas d'avenir tu dois prendre le métier qu'on t'a choisi et tu dois te marier avec la dame qu'on t'a donné c'est le métier de ton père je crois que tu dois faire c'est ça et tu dois donner 70% de ton salaire aussi à King Von Hound pour qu'il se fasse construire ce que tu vas construire après aussi tu vas monter les câbles à la main moi je vais monter les câbles à la main c'est pour ça que j'ai les bras non j'ai pas les bras mais ferme ta gueule putain je suis coin du Nord quoi mais je suis un guerrier de la guerre un guerrier de la guerre c'est bon c'est un guerrier de la guerre donc il faut qu'on cotise tous les super-héros qu'on connait d'Avanja etc. pour qu'ils aillent botter le cul à celui-là et que le peuple puisse être libre il faut libérer le peuple de Corée du Nord parce que là Bivandam, Grat-de-Bide il commence à nous casser les couilles bah oui il mange tous les nebs on en a plus après putain mais ça commence à casser les couilles 600 grammes de riz par famille putain putain mais c'est enculé ils le mangent 600 kilos par petit déj quoi putain non mais c'est pas vrai attends on a des coopératives de champs immenses là c'est gros bâtard qu'ils le mangent 600 kilos par jour putain non mangent comment ? c'est normal quand il y a des gens qui crèvent de faim pourquoi vous croyez que vous ne trouvez pas les cadavres au dehors c'est gros bâtard qui les bouffent aussi c'est gros bâtard hé alors qu'il faut qu'on soit là bâtard voilà trinquons à notre dernière soirée à Annecy voilà à ton séjour on est encore en soirée demain ouais mais à Annecy voilà à ton futur emménagement à Annecy tiens voilà et à mon code et à ton code ouais j'ai toujours fait chier j'ai dit moi 10 000 fois que j'ai dit pas du code voilà et il fait très bon et on est terrasse on est bien ouf c'est voilà c'est très bien voilà elle qui me manque déjà on ne pense pas on est encore demain oui mais les soirées ici c'est et ben je vais y reménager c'est très très bien vite ou pas c'est sûr voilà c'est le principal et euh oui tu as eu ? le code hé putain par contre pour le permis je vais le hurler sur le toit je vais monter sur le toit de mon nuage je vais le hurler j'ai mes permis voilà le moment où nous partons de la chambre comme d'hab oui sous le soleil étouffant il doit faire peut-être pas 30 degrés mais pas loin je vais le mourir ben la boine a de l'eau il faut s'hydratationner hydratationne toi voilà mais je viens de l'inventer moi j'ai le droit d'inventer tes mots ouais t'arrête de parler toi voilà on va mourir mais c'est pas grave on va décidationner du coup on va attention à la guerre plus frais ouais là on va aller à la guerre déjà je pense pour acheter ne serait-ce que nos tickets ce soir ouais et après euh on ira se balader ouais mais je suis pas sûre d'être nusque ce soir sans bouffer par contre tu pourras faire la circulation d'une glace sneakers ah oui ah ouais tin 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 pfff une glace sneakers ouais et dans sneakers c'est nix il y a heures c'est s et nix 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 hé t'arrête de parler du noir de conjon alors oh putain j'allais dire admirer la vue mais le temps que une dernière fois la vue ah ouais mais ça sera pas la dernière fois peut-être non mais la dernière fois de ce vlog c'est pas cette vidéo là nous sommes deux criminels qui allont commettre un viol oui nous allons violer un menu buffet à volonté chinois nous allons violer un menu buffet à volonté chinois tout à fait tout à fait pour le propriétaire du restaurant ça va être la fin d'une époque la fin d'une ère et peut-être même la fin de la vie de sa vie après qu'on soit passé il va se harakiri il va se harakiriser lui-même toi la propriétaire du restaurant chinois qui regarde peut-être pas cette vidéo mais on s'en fout on arrive on arrive on arrive pour toi ça y est nous y sommes le génocide a commencé c'est que la première tournée moi je mange sans poisson moi j'aime le poisson on va massacrer tous les sushis et je veux faire une réclamation parce qu'on aurait dû nous privatiser le restaurant et il y a trop d'autochtones autour de nous ce n'est pas bien la vengeance de Kim sera terrible nous massacrerons le Trois Général demain pour nous venger bien sûr moi je mangeais ça Manon vient de péter Manon vient de péter moi c'est Kim Jong-un voilà je suis le leader de la Corée du Nord on a beaucoup parlé pendant cette session de la Corée du Nord j'aimerais je viens d'un attends je viens de s'embaucher quand même Sylvain Durif tu pourrais être un petit peu reconnaissante quand même il a embauché Sylvain Durif je lui dis qu'il arrête et que c'est quand même et tous les dimanches il va faire ce que je veux donc on va aller au shopping tout ça tout ça il y a des magasins de fringues ou moins chez vous ? il y en aura c'est pas grave non il n'y en a pas mais on va rentrer le peuple le fabriquerait avec ses mains il faut pas que Pacifique le fasse parce qu'avec ses grands doigts il va mais de toute façon il ne s'est pas travaillé ce qu'on a à part réclamer des trucs sur PayPal dans la gloque avec son frère jumeau maléfique il dit souvent que les frères jumeaux t'es un gentil un méchant enfin un normal et un maléfique que l'autre c'est le double maléfique avec Pacifique on confirme son frère il est con il a eu 2-3 points oh putain il est complètement starbé ça doit être bien son double maléfique c'est quoi je dire vous êtes en train de dire que Pacifique est le plus sain des d'autres ? il y a le ying et le yang bah excuse-moi mais son frère quand tu le vas danser un sourire c'est vrai que ça fait peur bah ouais au moins Pacifique on sait ce qu'il fait alors on parle on parlait du régime nord-coréen bien entendu encore une fois on adore ça parce que je sais qu'ils ont pris nos grouports pourquoi je me traite moi même de grouports mais j'ai le droit grouports héhé héhé alors voilà j'aimerais adresser ce message à tous ceux qui regardent cette vidéo à partir de quand vous regardez cette vidéo bien entendu sachez que votre pays sera envahi par la corée du nord le riz le riz le riz vous allez manger du riz matin midi et soir en Italie ils sont dans la merde des pâtes et de la pizza bah c'est pas grave du moment qu'ils me laissent la viande je m'en bats les couilles et mangeons des pâtes nature des coquillettes dégueulasses ah c'est pas bon nature mais on s'en bat les couilles c'est pas nous qui vont les manger c'est gros ouais c'est vrai voilà donc la viande est exclue totalement de vos régimes alimentaires exactement ah bah ça va plaire à Sylvain oui voilà Sylvain qui voulait une femme végétarienne 1m75 qui ne fume pas qui ne boit pas qui ne boit pas et qui a 200% confiance en lui voilà et on évite taille toutes ces c'est dire toutes tes conneries mais non en fait il faut qu'il trouve une folle en fait il faut qu'il trouve son clone en femme bébelle voilà elle était chou celle qu'elle a montré apparemment elle a eu des pressions pour qu'elle se sépare de lui des menaces des trucs comme ça c'est ce qu'il dit ouais pas vraiment tu ne quittes pas quelqu'un pour ça bah ouais chopant enfin c'est bizarre il se dévire voilà en fait il a pété au lit j'ai pas le clé la question mais moi j'adore Sylvain Durif pour moi c'est un même s'il un peu bizarre ouais il a l'air d'être sympa j'adorerais discuter avec lui c'est pas quelqu'un de méchant il a l'air d'être sympa voilà profitez-en c'est rare que je monte ma gueule pendant les vlogs là c'est parce que c'est moi je lui dis que sinon je ramène Kim mais c'est moi qui monte t'es con quoi ah oui c'est vrai pardon non mais franchement autant pacifique et d'autres cons même le joueur no je pense que d'avoir des conversations avec eux ce serait strictement de la merde surtout avec pacifique autant je suis sûr qu'avec Sylvain même s'il a des idées un peu bizarres ça doit être quelqu'un de très très sympa très très ouvert et puis c'est quelqu'un avec qui honnêtement je préfère avoir 10 millions de personnes comme Sylvain Durif plutôt que toutes ces enculés de terroristes voilà j'en ai jamais parlé sur ma chaîne mais là aujourd'hui j'en parle ça m'énerve tout ça putain on devrait tous s'aimer les uns les autres putain de tasse nous entretenir pour des religions des politiques et toutes ces conneries comme dirait le père de la luce bite 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 attaque bite 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 non mais voilà putain oh on est tous frères bordel de merde frères et soeurs voilà putain alors arrêtez de vous faire la gueule là d'insulter des gens les clashs sur facebook de merde là hein moi c'est mon clash vous me cassez les couilles non c'est même pas un sketch je le dis vraiment arrêtez de vous vous prendre la tête putain là mais tu sais il y a des gens ils font des atroces c'est pour se faire entendre parce qu'on aura le cul c'est la société aussi c'est l'état oui bah arrêtez qu'ils arrêtent de jouer au con la vie elle est courte arrêtez de rendre ça plus triste voilà je sais pas qu'on est dans le monde des pokémons mais pokébitch non mais quand j'envoie sur facebook il se clash pour un oui pour non nique ta mère machin machin mais ça a toujours été mais par contre c'est sur youtube c'est ce qui commence à m'énerver voilà c'est que dès quelqu'un fait une vidéo c'est comparer à un grand youtube voilà on est tous libres on s'amuse et on essaie d'être sympa les uns envers les autres et si tu fais pas ça toi qui regarde cette vidéo oh la la tu seras victime d'un régime total tu seras victime d'un bon roulage de pelle de pacifique tu vas comprendre ta douleur pas le roulage de pelle de 30 secondes suivi d'un toucher rectal bien dégueulasse de son jumeau oui voilà vous pouvez voir j'ai la tête cramée j'ai bronzé ça fait du bien les vacances voilà et là c'est nos derniers moments tous les deux alors on est au calme c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai vu des conneries et j'ai mon code elle a eu son code putain ok vous regardez cette vidéo ce mois là j'ai eu my fucking code voilà et bien toi elle fera une vidéo pour dire qu'elle a eu son permis je serai pas une vidéo ouais je serai le second Fast and Furious je serai une autre Fast and Furious elle pourra aider à produire pacifique le film numéro 2 qu'il fasse le premier déjà secours qu'est ce que j'allais dire voilà alors euh et puis Maxime fais la suite de Stunderman et euh et euh et comment ça fait ouais Stunderman t'en es où toi ? ouais parce que tu fais plein de projets mais tu n'y finis pas bâtard gros bâtard 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 et bien mes messieurs les visionnés de Madness Girls c'est le moment où voilà on se dit au revoir oui mais pas pour toujours voilà je serai peut-être sur l'an septembre ou avant la fin d'année et bien ce fut un plaisir d'être en ta compagnie oui moi aussi merci j'ai fait un très bon séjour et en plus j'ai mon code donc c'est cool voilà et merci à Meg même si elle n'est pas là oui merci à toi pour les cadeaux et tout puis pareil espère qu'on se verra un petit week-end ouais t'as intérêt sinon Kimmy va venir te tuer voilà merci à toi et merci à Meg bisous bisous voilà c'est ici que j'ai décidé de tourner la conclusion du vlog vacances au bord du lac d'Annecy avec OIS alors petit récap vite fait c'était un séjour reposant normal, tranquille ça a fait du bien vraiment en plus il a fait une chaleur bon c'était peut-être un petit peu handicapant ça par contre la chaleur mais franchement ouais ça a fait vraiment du bien on est vraiment dans un endroit qui est juste encore une fois magnifique le paysage les gens en eux-mêmes sont vachement sympa c'est détendu puis bon moi j'avais Manon et Meg aussi pendant les quelques jours c'était sympa j'ai pas énormément de choses à ajouter je vous laisserai découvrir les images que j'ai prises de ce week-end j'ai beaucoup pris d'images de paysages tout simplement parce que je trouve ça représentatif de la région et ben merci à vous qui regardez ce vlog j'espère que vous apprécierez un petit peu même si vous appréciez pas le côté je raconte ma live et vous en battez les couilles j'espère que vous apprécierez au moins le côté découverte de ces coins qui sont vraiment magnifiques et merci encore à Manon et Meg pour leur présence et pour ces quelques petits jours de détente qui m'ont fait beaucoup beaucoup de bien putain les vacances ça fait du bien ta voilà allez ciao mes couillasses bonne journée bonne soirée bonne nuit bonne matinée ça n'est pas encore de regarder cette vidéo et prenez soin de vous ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti